salut j'espère que tu vas bien on se retrouve aujourd'hui sur une petite vidéo un peu particulière mais qui devrait dépanner du coup pas mal de gens en ce moment je teste pas mal de démos avec des jeux qui tournent sur unity et j'ai eu un petit souci de crash sur pas mal de jeux donc juste pour les citer il y avait terranil fatadeum urbex city plusieurs jeux qui tournent sur unity j'ai cherché pas mal sur pas mal de forums c'était quand même très très galère j'ai testé plein de solutions aucune n'a marché et je pense avoir trouvé la solution puisque les jeux tournent maintenant sans souci donc je vais vous présenter ça donc comme vous pouvez le voir voilà tranquille sur terranil et on se retrouve avec le petit fameux crash de l'uniti quand on va du coup dans le gestionnaire des tâches on retrouve un petit unity player point dll qui pose un souci mais avec tout le temps à chaque fois des écrans bleus ou des crashs du jeu des choses un peu différentes j'ai un peu tout incriminé mais en fait cela viendrait de notre ram est apparemment du coup du xmp qui sera activé sur le bios de la carte mère et donc je vous propose tout de suite d'aller voir sur ma carte mère donc qui est une gigabit aorus donc vous allez redémarrer votre ordinateur entrer dans le bios vous verrez un général alors c'est la touche supprime ou f12 parfois qui vous permet du coup de rentrer dans le bios et vous avez donc sur un écran donc ça dépendra vraiment de votre carte mère donc on arrive ici nous donc sur une carte gigabit et donc avec et mikey est ici directement on ira dans les réglages avancés de mémoire on a fait entrer et ici vous aurez extrême mori profil donc le xmp qui est indiqué ici un désactivé donc vous il est peut-être sur profil donc il faut bien que ce soit désactivé ici donc vous cherchez pour votre carte mère xmp et vous venez être sûr qu'il soit désactivé et ensuite vous retournez du coup d'enregistrer et quitter et vous faites enregistrer et quitter la configuration est donc normalement une fois que vous avez de ça votre ordinateur va redémarrer votre mémoire du coup tournera un petit peu moins mais elle sera pas boosté à fond et maintenant vous pourriez relancer votre jeu unity qui devrait retourner et ne pas cracher voilà donc n'hésitez pas à mettre un petit commentaire du coup dites moi si ça vous a aidé si vous si vous avez le crash sur les jeux sur quel jeu vous avez vu les crashs et si ça a pu du coup vous dépanner et que vous puissiez jouer tranquillement allez je vous dis à très très bientôt ciao ciao 1